Et nul n'est égal à lui, ou encore nul n'est semblable à lui. Donc mes chers frères et sœurs, je vous informe donc que le sujet de ce soir sera basé sur une analyse, une brève analyse bien sûr, de la surat al-Ikhlas, la 112ème chapitre du Saint-Coran, qui, du moins pour ses dons, les paupières de discernement ne dorment pas, constitue une arme de destruction massive que Dieu a donnée aux croyants pour détruire toutes les forteresses de superstition sur Dieu. Vous constaterez avec moi qu'en quatre courtes phrases que constitue cette surat, Dieu a indiqué et refuté toutes les fausses doctrines qui existent sur cette terre et qui n'ont rien à voir avec la nature du Dieu véritable. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que cette surat est appelée al-Ikhlas. Al-Ikhlas qui veut littéralement dire « Débarrasser une chose de toutes ses impérités ». Donc, coraniquement, la surat al-Ikhlas a pour mission, n'est-ce pas, de présenter Dieu en débarrassant sa personne de toute impérité d'idées idolâtres et polythéistes. Donc, sans plus tarder, nous allons donc passer, commencer avec les premiers versets de cette surat de l'Ikhlas. Le premier passage nous dit ceci, « Lui, dit, « Lui, c'est Allah, l'unique ». Remarquez que dans ce premier passage de la surat de l'Ikhlas, le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, commence d'abord par nous indiquer le nom de son Seigneur. Il dit, « Il est Allah ». Il indique le nom du Créateur. Parce que Allah est le vrai et personnel non dédié. Tandis que les autres noms dédiés, en arabe, comme dans d'autres langues, ne sont que des attributs dédiés. Mais Allah est le nom propre dédié en langue arabe. Et cela débarque son sens. il faut que je sois bien compris. Parce que la plupart des gens voient surtout la forme. C'est-à-dire qu'ils disent, « Mais Allah, c'est en arabe. » Mais si Allah, c'est en arabe, comment voulez-vous qu'Allah, en arabe, soit le nom propre dédié ? Le problème n'est pas celui de la forme, mais plutôt celui du fond. Le fond. Parce que la Sourate Ikhlas, en réalité, est une définition même du nom Allah. Donc, Allah est le nom propre dédié en langue arabe. Il n'est pas comme les autres noms que l'on a donné à dire. Par exemple, il est le nom « Yehua » chez les Juifs. C'est le tétragramme « Yod, He, Wa, Ou, He » en hébreu. Ce tétragramme est considéré comme étant le nom propre dédié par les Juifs. Mais, selon le Coran, le tétragramme ne peut en aucune manière être considéré comme étant le nom propre dédié. Parce que le tétragramme « Yod, He, Wa, Ou, He » n'indique qu'un seul caractère dédié. Parce que le tétragramme « Yod, He, Wa, Ou, He » nous vient du verbe c'est être en hébreu « Haya ». C'est-à-dire, c'est la caractéristique du verbe être en hébreu « Haya » conjugué à trois temps. Le passé, le présent et le futur. Donc, « Yehua » ou bien « Yahua » veut simplement dire « Celui qui existe » dans l'espace et dans l'espace. Il est là. Et Dieu a révélé ce nom à Moïse pour montrer aux enfants d'Israël qu'il existait et qu'ils voyaient leurs souffrances en Égypte. Parce que les enfants d'Israël pensaient que Dieu n'existait plus et c'est pourquoi ils les avaient laissés sous l'esclavage en Égypte. Alors, Dieu a révélé ce nom constitué de quatre lettres hébraïques « Yod, He, Wa, Ou, He » pour leur montrer qu'il est là, qu'il existait et qu'ils voyaient leurs souffrances en Égypte. Donc, les tétragrammes n'indiquent qu'un seul caractère de Dieu. Il est celui qui existait. Alors que Allah, les noms Allah, ouvrent tous les attributs de Dieu. Selon les spécialistes de la langue arabe, misurements comme non-misurements, ils sont tous unanimes pour dire que les noms Allah signifient le Dieu unique qui possède tous les attributs de perfection dans leur beauté et infinité. Donc, ces noms, en gros, tous les attributs de Dieu. Donc, c'est le seul nom qui convient à la nature de Dieu. Et donc, la surat Ali-Ikhlas est une définition ou une explication de ces noms. Et s'il faut les comparer avec les autres noms jamais les comparer avec les autres noms par rapport à leur sens respectif. Pas du tout. Mais ce qu'il convient de rappeler ou de souligner est que nous reconnaissons que si Dieu avait suscité des prophètes dans chaque nation, il est logique qu'il se soit révélé à ces nations en différents noms. N'est-ce pas? Parce qu'il y a différentes langues et chacun de ces noms avait une signification particulière. Mais aucun de ces noms ne saura être comparé à celui d'Allah de par son sens tel que cela est révélé dans la surat Ali-Ikhlas comme nous l'avons dit qui est une explication ou une définition du nom Allah. Donc dans cette surat les prophètes commencent par nous indiquer les noms de son créateur. Et après il nous indique quoi? Il passe à la à la seconde partie. Il dit il est l'unique. Il nous indique maintenant son atelier. Il dit il est l'unique pour l'oua Allahu Ahad. Ahad en hébreu est Khaï. Il est l'unique. C'est-à-dire par là il nous montre clairement quiconque qualifie compare assumé montre ou désigne pour montre Dieu c'est-à-dire non seulement il réunit son inicité ou son unité mais aussi il ne s'adresse pas à Dieu parce que l'inicité de Dieu ou l'unité de Dieu n'est comparable à aucune autre unité. Ce n'est pas comme l'unité d'une paire de Jésus ou l'unité d'une espèce non, non, non. C'est une unité qui n'a pas c'est-à-dire qui n'a pas d'égal. Le prophète dit Dieu est unique. Et tous les prophètes venus avant Mohamed ont enseigné la même chose lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 6 dans Deutéronome